L'un des pasteurs de ces deux missions évangélistes, il y a quelques mois, ils ont demandé une autorisation de séjour à Ville-Chétif. La préfecture n'aurait pas répondu ou négativement. Ils se sont donc installés hier dans l'illégalité, 70 familles, à savoir 300 personnes avec une centaine de caravanes. Le maire de Ville-Chétif s'est opposé à cette installation sur l'un de ces terrains de foot, mais à force de discussions tendues, il craque, il accepte. On a voulu faire un geste, montrer qu'on n'était pas des méchants. On a accepté qu'ils entrent hier soir, il fallait quand même le faire. Je l'ai fait contre l'avis de mes collègues qui étaient là. Et puis résultat, je reconnais que j'ai eu tout faux. Ce matin, les représentants de ces gens du voyage ont été reçus à la préfecture. Cette dernière leur trouve un terrain à Cronet. Problème à 12h, il est bloqué par des agriculteurs. Les caravanes restent à Ville-Chétif, le maire accuse le coup. Donc actuellement, on est pris en otage. Donc on doit régler les conflits entre l'État et les gens du voyage. Ils sont prêts à quitter le terrain si on leur trouve un autre terrain. Donc à partir de là, je pense qu'ils sont encore de bonne foi. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas accepter une nouvelle foi quand on se moque de nous, puisqu'on nous avait promis qu'on n'aura pas une caravane cette année à Ville-Chétif. Donc vous voyez, il n'y en a jamais eu tant. On ne peut pas pénaliser tous nos administrés qui payent des impôts pour avoir des espaces comme ça, pour quelques jours dans l'année, pour des gens qui viennent nous envahir. Ces gens du voyage viennent de Gien, veulent rester jusqu'à dimanche pour repartir vers Nancy. À tout moment, ils se disent prêts à quitter Ville-Chétif si la préfecture leur trouve un terrain. On a dit qu'on partirait, qu'on quittait les lieux, si bien sûr au niveau de la préfecture, il y aurait un endroit qui pourrait répondre à nos critères qu'on demande. Et aujourd'hui, à l'heure qu'il y ait, on en est toujours là. Il est déjà en fin de journée, aujourd'hui, deuxième jour, et ça n'a toujours pas avancé. Donc on est en attente d'une réponse favorable pour pouvoir faire éventuellement ce qu'on nous demande. Il y a des lois qui sont pour nous comme pour eux, c'est les droits communs. Donc nous, on veut les respecter à condition qu'elles soient mises en pratique. Depuis 1993, le problème est le même. Des caravanes s'installent sur ce terrain. Le maire ne veut pas poser de pierres pour bloquer les accès du site. Ce soir, il convoque son conseil municipal. Il menace de démissionner. Marc Brett, conseiller général de ce canton, l'a soutenu toute l'après-midi.